L'abeille est une virtuose de la navigation. Elle est capable de voler jusqu'à 10 km et de revenir à sa ruche avec son butin. Cette tâche nous fait penser à une tâche de livraison au dernier kilomètre. Ce qui est fantastique chez l'abeille, c'est que son acuité visuelle est 100 fois plus faible que celle de l'homme, alors même qu'elle navigue avec une précision centimétrique. On se rend bien compte que comprendre comment l'abeille perçoit le monde et navigue, en utilisant et en découvrant, en essayant de modéliser, en reconstruisant ses instruments de navigation, permettrait à terme de robotiser des petits robots de livraison au dernier kilomètre. Pour cela, il faut comprendre ses instruments de navigation. On sait que les insectes utilisent différents instruments de navigation, que ce soit pour apprécier la distance de vol ou de marche chez la fourmi, qu'elles se familiarisent avec des routes qu'elles sont capables de reconnaître si elles se perdent, ce qui rend très efficace leur navigation. Elles compressent des informations visuelles de manière extrêmement parcimonieuse sur, nous on pense, de quelques kilo-octets au lieu que ce soit des teraoctets. Et justement, on essaye de réincarner ces différents instruments à bord de petits robots mobiles ou de petits robots mimant le fonctionnement de la fourmi au sol. D'une manière générale, ils ne sont jamais éblouis par le soleil, tout simplement parce que dans leur système visuel, ils sont capables de s'auto-adapter à l'éclairement ambiant, et cela sur des échelles de luminosité qui couvrent 7 décades de luminosité. En revanche, l'être humain est capable de voir uniquement à partir d'un luxe. Et donc, on voit que les insectes sont capables de voir, de percevoir la lumière avec une sensibilité 100 fois supérieure à la vision de l'être humain. Alors ça, c'est ça qui est surprenant. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de s'adapter comme ça à la luminosité ? Alors, tout d'abord, parce qu'ils doivent être capables de voir où se trouve le soleil dans le ciel pour trouver sa position. C'est une information de cap pour les insectes. Et aussi être capables d'intégrer leur chemin, c'est-à-dire par un processus d'odométrie visuelle. En intégrant le mouvement qui est perçu par leur œil, elles sont capables de retrouver leur chemin. Au sein de l'équipe biorobotique, cela fait 35 ans qu'on améliore, on développe des algorithmes pour mesurer ce mouvement. Et aujourd'hui, à bord de nos robots mobiles et aériens, on embarque des capteurs biomimétiques capables de détecter ce mouvement avec cette même échelle de sensibilité lumineuse. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la boussole optique. Nous savons maintenant que sur la partie supérieure des yeux des insectes, il existe une zone particulière qui s'appelle l'air dorsal marginal, qui comprend chez la fourmi et chez l'abeille environ 1200 photorécepteurs. Et ces photorécepteurs ont la capacité de détecter la lumière polarisée ultraviolette. Ce qui est assez surprenant parce que les ultraviolets représentent uniquement 4% du spectre solaire. Et nous pensons que si les insectes utilisent une boussole optique dans la bande ultraviolette, spécifiquement les UVA autour de 350 nanomètres, c'est parce que l'information est disponible en dépit de la couverture nuageuse. C'est pourquoi c'est approprié pour naviguer quelles que soient les conditions météo. Aussi surprenant que cela puisse paraître, d'autres animaux sont aussi capables de détecter ce patron de polarisation sous l'eau, dans les airs ou alors même de nuit en utilisant la polarisation du ciel de nuit pour pouvoir migrer, revenir à leur nid. Donc on voit que dans la nature, cette modalité sensorielle est présente et démontre une certaine disponibilité de cette information. Et donc nous pensons ici dans l'équipe biorobotique que l'on peut incarner cette modalité à bord des robots de telle manière à les rendre plus autonomes. Alors nous pouvons reconstruire des boussoles optiques en utilisant des composants électroniques du commerce ou en travaillant avec des partenaires industriels ou des partenaires académiques pour construire des micro-rétines, des rétines capables de mimer la morphologie, l'anatomie de l'abeille, d'essayer de retranscrire ce qu'on a compris de son système visuel. Et de la même manière, on peut rendre panoramique des capteurs au moyen d'optique pour pouvoir intégrer le champ visuel et comme cela être capable pour le robot de percevoir de manière panoramique l'environnement pour par exemple éviter les obstacles, estimer son altitude si c'est un drone volant ou alors se familiariser avec des routes et être capable de retrouver son chemin de manière visuelle à son point de départ. Alors les industriels sont effectivement intéressés par ces développements parce que ces nouveaux instruments de navigation sont complètement indépendants en matière de détection dans l'environnement de ceux qui existent déjà. Donc cela permettrait d'avoir une quatrième redondance de localisation en plus des techniques conventionnelles basées sur l'intégration inertielle du chemin, le GPS ou bien le SLAM couplé avec par exemple la vision stéréoscopique. Et ils ont aussi en termes de domaine d'utilisation durant la journée des complémentarités. Donc par exemple la lumière polarisée est très disponible au lever et au coucher du soleil et donc cela complémente en fait le fait que le lidar ou les caméras peuvent être éblouis dès lors qu'ils sont présents au niveau de l'horizon. Et enfin on pense que le fait de détecter par exemple un cap optique en bande ultraviolette, et bien on pense que ce n'est pas perturbé par les activités humaines. Donc les activités humaines ne rayonnent pas dans les UVA et donc permettrait d'améliorer la qualité de la localisation des robots.